bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo petite vidéo un petit peu rapide pour parler du ghoul terminator qui est de retour donc je pense que vous avez vu passer l'info on a beaucoup parlé récemment sur les forums sur twitter sur discord et compagnie je découvre l'article du site d'offus avec vous voilà ça va être l'occasion d'en discuter un petit peu de réagir aux informations et je fais ça en stream en live donc le chat est avec nous voilà petite vidéo sympa on lit tout ça ensemble c'est parti alors ghoul terminator sept ans après il est de retour ghoul tard était revenu vous jouez des tours sur temporis rétro il ya quelques mois et cette année c'est sur defuse 2 qu'il pose ses valises pour relancer son traditionnel défi estival déjà on voit sur l'illustration qu'on a le logo du kta cosmos tournames arena donc ça va être ça répond déjà à certaines questions on peut s'attendre à ce que ce soit sur le serveur tournoi que ça se passe et mais d'un autre côté non c'est bizarre puisque vous terminator en principe le concept c'est qu'on a nos stuff bon on va voir on va lire au lieu d'essayer de spéculer sur ce qui va se passer amis de la nostalgie amoureux de l'optimisation parfaite de vos équipements oui tout à fait redoutable guerrier évoluant en horde oui vous êtes tous concernés évidemment en sept longues années il s'en est passé des choses en jeu le nombre de serveurs s'est réduit il y a eu de nombreuses nouveautés et changements c'est donc une version du google terminator adapté au defuse d'aujourd'hui qui vous est proposé dans les grandes lignes les différentes communautés ont fait la paix alors terminez les batailles entre serveurs au lieu de ça on vous propose de faire la guerre par alliance en équipe de quinze classes différentes d'une même alliance répartie en cinq compositions de trois vous aurez de quoi montrer ce que vous avez dans le ventre alors déjà ça c'est très intéressant c'est à dire qu'au lieu d'avoir un goût terminator serveur par serveur ça va être par alliance qui est peut-être pas mal parce que s'ils avaient maintenu le format serveur par serveur les gens en fait j'aurais pu migrer très facilement d'un serveur à l'autre pour rejoindre leurs potes et et jouer comme ça avec les compositions de joueurs qui leur conviennent alors que dans le côté alliance il y a plus un côté on est plus attaché à une alliance en général on transite moins facilement d'une alliance à une autre que d'un serveur à un autre je pense il y a plus un côté corporate les gens ils ont leur alliance s'ils partent d'une alliance ça va être mal vu ça va faire des dramas et tout donc je pense que le format alliance en vrai il est pas mal il est moins flexible dans les transitions de joueurs que les serveurs donc ça me paraît être une bonne piste et puis ça vient en plus redynamiser un petit peu peut-être le côté avea avec la dernière match qu'ils ont fait donc c'est pas mal évidemment vous devrez participer au goût terminator avec vos propres équipements maximisez vos statistiques diversifiés vos modes utilisez des équipements et des familles légendaires chaque détail d'optimisation aidera votre alliance dans la conquête du titre mais attention tout est à faire en amont une fois sur le serveur du tournoi plus aucune modification ni aucun échange ne seront possibles d'une étable comportant l'intégralité des montures caméliennes au niveau 100 vous sera fourni ok alors ça c'est assez original donc on a un genre de mix donc j'imagine que du coup les persos ils vont devoir valider leurs équipements et tout ils vont être transférés sur ce serveur tournoi ils pourront plus rien changer sauf les montures sachant qu'il ya toujours pas les montures légendaires ça c'est un point qui me trigger un petit peu sur le côté côté game design mais d'accord c'est original le fait de rajouter les montures à chacun j'imagine que c'est pour des raisons techniques parce que les joueurs ils pourront pas migrer avec leur leur monture en inventaire je pense à ça spontanément parce que quand on migre d'un serveur à un autre on peut pas transférer les certificats de monture donc c'est peut-être une histoire comme ça le tournoi aura lieu en juillet et sera séparé en deux phases en premier lieu chaque composition évoluera de manière autonome lors de ronde suisse et dans un second temps les 32 meilleures alliances en additionnant le résultat des cinq équipes seront qualifiés pour un arbre final les opposant directement les unes aux autres au terme des cinq matches entre les différentes compositions l'alliance avec le plus de victoires passera au prochain tour comme tous les grands tournois actuellement sur d'offus le google terminator est organisé par le cosmos dans la mode arena kta big up au kta au passage c'est vraiment les boss ok c'est original du coup ça veut dire que les équipes vont évoluer un petit peu chacune de leur côté mais après on fera le bilan des points par alliance bon c'est un format qui me paraît un petit peu s'imposer par les contraintes qui nous ont fixé sur le système j'ai hâte de voir ça en vrai inscription vous l'avez compris le google terminator c'est désormais une affaire d'alliance voici les conditions à remplir pour s'inscrire les quinze joueurs de l'équipe doivent être dans une même alliance les quinze joueurs doivent être en deux classes différentes et respecter ces conditions huit classes parmi nif et k ossa pendant roublard sacrie sadida steamer xell or zobal cette classe parmi cra et kathlip heliotrope et dutro forges de lances au permage lyop ou ginax ram on a plutôt les zéros d'heure là on a plutôt les piliers on va dire plus ou moins c'est ok un remplaçant est possible en option pour chaque classe l'équipe doit répartir ses 15 classes en cinq positions fixe de trois classes sans condition à partir de l'inscription et jusqu'au début de ce mois il est interdit de quitter son alliance changer de perso changer de classe changer de serveur changer le nom de l'alliance pour s'inscrire ça se passe sur le site du kta pour le format il a l'air vraiment d'avoir été designé sur mesure pour cet événement c'est heureux c'est sympa de revoir un petit peu le concept de piliers qui arrive parce que ça c'est des concepts qui s'étaient effacés avec le format draft en pvp en tournoi évidemment avec le pick and ban et là on retrouve un petit peu des contraintes comme ça c'est original on n'a pas toutes les classes à par contre si bon d'accord je sens que ça il ya les lobbies de chaque classe qui vont essayer de défendre leur petit truc là ça peut être très marrant récompense la dernière fois qu'un bouclier du champion a été distribué l'île de saharache n'était pas encore découverte par les aventuriers et les eugenac n'était que des gentils canidés des landes de sidemott je me rappelle je les avais fermé à l'époque et c'est pourtant entre autres ce que vous pourriez remporter cet été alliance championne pas de pli du champion bouclier du champion avec titre champion du goal terminator 653 un an d'abonnement ensuite pour les autres avant d'un petit peu d'abonnement avec des titres inédits pour chaque serveur pour les alliances ok l'intégralité des récompenses concernent les joueurs titulaires et les remplaçants c'est sympa en revanche ensuite il nous montre le calendrier c'est en juillet et les descriptions du 20 juin au 2 juillet donc ça va se jouer mardi soir jeudi soir et dimanche bon c'est un petit peu les mêmes dates que sur le du kta et puis après ils nous mettent des petits liens vers site kta twitter kta discord kta ok bon bah écoutez je suis très content de voir ça qui arrive sur le jeu j'espère que ça va satisfaire les différents les différents joueurs qui réclamait le retour du goal terminator depuis longtemps c'est un format un peu différent mais je pense que le plus important c'est que il ya un côté où on défend un petit peu sa classe et où on arrive avec ses équipements sur le tournoi ce qui est vraiment très sympa ça arrive peut-être un peu vite après le rework des alliances parce que est ce que les alliances sont vraiment structurés sur des grosses alliances et autres c'est peut-être un petit peu rapide par rapport à ce niveau là mais d'un autre côté voilà ça peut dynamiser cette marche donc pourquoi pas et côté forge de magie ça peut relancer un petit peu de hype autour de la fm en vrai ça me donne des idées parce que vous savez que nous la fm c'est ce qu'on aime bon bah écoutez dites moi ce que vous en pensez je suis curieux de lire vos retours moi je trouve que ça se présente plutôt bien ils ont pas essayé d'en faire des tonnes mais ça en format qui m'a l'air très intéressant et je pense que c'est c'est vraiment bien de formaliser le centre le format de 3v3 en fait parce qu'avant le goutard c'était du 5v5 il y avait du fin il y avait des cas des cas des 5v5 des 3v3 machin là on dirige vraiment vers le format compétition de fus et le 3v3 et je trouve ça vraiment très très bien comme ça c'est uniformiste tournoi coliseum gout terminator et le côté le côté 5v5 alliance il est un petit peu à part quoi moi je trouve que c'est une très très bonne décision donc faites moi vos retours j'ai hâte de vous lire si cette vidéo vous a plu et si ces nouvelles vous plaisent n'hésitez pas à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt